Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes bulldogs J'ai eu cette petite idée grâce à vos commentaires et vos messages privés concernant la race Mes conseils, le fait que vous souhaitiez vous aussi avoir un bulldog ou un deuxième si vous en aviez déjà Je me suis dit que ça serait pas mal de vous donner un avis objectif entre guillemets sur le caractère des bulldogs Evidemment moi je vais vous parler des miens, donc j'en ai deux, ils sont d'ailleurs là mais je pense que vous ne les voyez pas L'idée c'est un peu de vous expliquer les différences et les similitudes que j'ai vues dans les caractères des miens Par rapport à ce qu'on peut trouver sur internet Parce que bien évidemment je me suis quand même pas mal renseignée Et c'est vrai que quand je compare ce que je trouve sur internet et les miens Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont complètement fausses Et je voulais vraiment vous en parler parce que... Parce que voilà, il faut bien comprendre que même s'il y a des traits de caractère pour chaque race Chaque chien est différent et on sait jamais sur quoi réellement on va tomber Donc il faut être prêt à tout Je vous détaille tout ça tout de suite Donc quand moi je regarde sur internet, ce que je vois souvent c'est qu'on dit que Ce sont des chiens de canapé, qui aiment pas trop faire d'exercices Qui ont besoin de beaucoup beaucoup d'attention Qu'on soit très présent, qui ont besoin d'une famille Là il y a Stitch si vous le voyez Qui ont beaucoup de problèmes de santé Quoi d'autre ? Ben voilà, que ça peut être beaucoup des chiens pour des familles Et pour des personnes âgées parce que c'est très calme, etc Je suis pas tout à fait d'accord, en tout cas mes chiens ne sont pas comme ça Je vais commencer par la personnalité de Stitch Qui est le plus grand de mes bulldogs Il a maintenant 14 mois Donc bon il est encore jeune Mais il a l'âge adulte maintenant Donc c'est un peu plus facile pour vous décrire son caractère Parce que clairement je pense pas que ça va beaucoup beaucoup changer A part que bien sûr il va vieillir Donc il y a certaines choses sur lesquelles il va s'assagir Mais il y aura peu de changements je pense Donc monsieur Stitch, ici présent C'est un chien qui est très actif Qui est très joueur Du coup lui déjà il contredit totalement la partie Oui c'est un chien de canapé et tout ça C'est vrai, c'est un chien qui aime faire des siestes Et qui aime beaucoup le canapé et le lit Mais c'est un chien qui a beaucoup besoin de sortir De courir, de se dépenser, de rencontrer d'autres chiens De pouvoir sentir Voilà, de faire plein de choses Même dans la maison il est pas calme Même si on lui a fait de longues balades avant Pareil c'est un chien quand même Qui est très curieux en fait Qui va aller tout sentir Dès qu'on ramène un paquet Qu'on reçoit un colis par exemple Il va y aller, il va le sentir Il est toujours en activité en fait Toujours à l'affût de quelque chose D'une bêtise Parce qu'il en fait quelques-unes par moment Et c'est un chien qui est très joueur Il va pas hésiter à t'amener une balle Une peluche ou quoi que ce soit Pour que tu joues avec lui Donc même s'il a ses gros moments de sieste Et d'ailleurs là les deux se sont allongés Sur le canapé à côté de moi Clairement Ben c'est quand même un chien qui est très actif Et qui a besoin de se dépenser Donc un chien de canapé je suis pas certaine Et un chien juste pour les personnes âgées Je suis pas certaine non plus Parce que les longues balades Surtout où il faut un peu le faire courir Et tout ça Ben il faut les faire Ça roupille C'est un chien qui adore rencontrer De nouveaux chiens Ou voilà des nouveaux copains Comme on dit En promenade Ou chez des amis Ou tout ça Il aime beaucoup jouer Bon il se bagarre un petit peu Mais pas méchamment vraiment pour jouer Donc c'est un chien qui est très sociable Par contre c'est vrai Et ça je le confirme pour Stitch et pour Simba Mes deux bulldogs sont très collants Pas possessifs parce qu'ils partagent Mais Comment expliquer ? Par exemple quand on bouge Quand on fait quelque chose Ils nous suivent tout le temps Ils sont très dépendants de nous Mais dépendants Sentimentalement parlant en fait C'est à dire que Ou affectivement Ils sont vraiment Tout le temps Collés à nous Quand on se met sur le canapé Il faut toujours qu'il y ait un contact avec nous Je vois avec le coussin Il y a vraiment ce côté là Que j'ai retrouvé partout Sur les sites internet Que j'ai regardé Par rapport à la description De la race bulldog français Et ça je le reconnais totalement Dans mes chiens C'est clairement des chiens Qui sont collants Qui vous suivent partout Enfin je sais pas Mais par exemple On va dans la salle de bain Ou aux toilettes Si on ferme pas la porte Ben ils restent là Ils viennent avec nous Et si on ferme la porte Ils restent devant la porte Donc il y a vraiment Je cuisine Ils sont dans mes pieds Je fais une machine Ils sont aussi dans mes pieds Voilà il y a plein de choses comme ça Donc c'est vrai que c'est des chiens Qui sont très très collants Et ça par contre Même quand j'en ai discuté Avec l'éleveuse de Simba Avec des gens que je connais Qui ont aussi des bulldogs français Ils m'ont dit la même chose Ce sont des chiens collants Donc je pense que sur ce point là Des exceptions Ça doit exister de toute façon Mais je pense que c'est quand même Une généralité Je vous parlais des petites bêtises Qu'il a fait Ou qu'il fait Bébé il a mordu un petit peu La table basse Deux trois fois Bon rien de fou Il a mordu un mur par contre Qu'on devra clairement Réparer le jour Où on quitte l'appartement Mais en dehors de ça Il n'a rien fait Il a été très très facile Tout de suite pour rester seul Il a jamais pleuré Aboyer ou quoi que ce soit Par contre quand on est là Dès qu'il entend quelqu'un Dans les escaliers Ou quoi que ce soit Il aboie Il a vraiment ce côté protecteur Par contre le truc trop drôle C'est que par exemple Quand il y a le facteur Qui sonne pour un colis Ou quoi que ce soit Et qui monte Il va aboyer Quand il entend la sonnette Quand il entend monter Mais dès que le facteur Apparaît Il lui saute dessus Il lui fait des fêtes Comme s'il le connaissait Alors qu'il ne le connaissait Il ne le connait pas du tout Donc je ne suis pas sûre Que ce soit un chien Très protecteur Par contre En tout cas Derrière une porte Ça peut faire fuir D'éventuels étrangers Ça c'est sûr Donc comme je disais Il est très très calme Pour rester seul Ça ça a toujours été le cas Il n'aboit pas Il ne pleure pas Il reste très calme Il ne détruit rien On avait mis une caméra À un moment donné Pour voir ce qu'il faisait La journée Il mangeait Il mangeait S'il lui restait quelque chose Dans sa gamelle Il buvait Il dormait beaucoup Évidemment Et il jouait un petit peu Mais c'était principalement Un gros dodo Qu'il faisait Concernant la propreté Ça a été très difficile Avec Stitch Parce que Pendant ses 6-7 premiers mois Il ne comprenait absolument pas Qu'il fallait faire dehors Donc on sortait Il ne faisait rien Il se retenait Parfois on voyait Qu'il marchait même bizarrement Parce que certainement Qu'il avait très très envie de faire Et quand il arrivait à la maison Il faisait Vraiment on sentait Que ce n'était pas pour nous énerver C'est juste qu'il n'avait pas du tout compris Et puis du jour au lendemain Alors qu'on désespérait un peu Je dois l'avouer Et bien d'un coup Il a commencé à faire dehors Et de là Ça allait très très vite en fait Il a été propre Assez rapidement Du moment où il avait compris Donc Parfois je vois Sur des forums Sur Facebook Ou quoi Sur des groupes Des gens qui perdent un peu patience Par rapport à leur propreté De leur bulldog Et sur ça Je peux vraiment Vous le dire Nous on a eu une expérience Assez bizarre du coup Avec Stitch On pensait que Ça allait jamais fonctionner Et pourtant du jour au lendemain Ça a marché Il faut attendre le déclic Mais vraiment Ne perdez pas patience Parce que ça arrivera Ça marchera à un moment donné Ne vous inquiétez surtout pas C'est un chien du coup C'est un chien du coup qui Comme je disais Est actif Par contre Il sait être calme Quand il le faut Dès tout petit On lui a appris par exemple À s'asseoir Pour lui donner un biscuit Mais aussi juste pour qu'il s'asseye Et qu'il se calme Et ça il le fait Il reste assis Il ne laisse pas de fuir Ou quoi que ce soit Donc ça c'est vraiment Super On n'a pas vraiment appris D'autres tours Enfin d'autres tours Je veux dire s'asseoir Donc s'asseoir oui Mais pas se coucher Se rouler Ou peu importe Ça c'est vrai qu'on ne l'a pas fait On ne s'est pas trop focalisé sur ça Mais assis ça a été de suite Et on lui a vraiment appris Que ça c'était vraiment La position à avoir Quand il fallait être calme Donc ça pour lui C'est acquis Et c'est la seule façon En fait de faire en sorte Il n'est pas acquis Tout simplement Qu'il reste calme Et que ça Il n'est pas hyper Il est hyper actif Mais il est quand même Très actif Donc c'est le seul moyen Pour qu'il puisse un petit peu Être détendu Concernant les nuits Au début Quand on l'a eu On a essayé De le faire dormir seul Enfin seul Il était dans notre chambre À côté de notre lit Mais dans son panier Clairement Pendant 15 jours Ça a été compliqué C'était comme avoir un nouveau-né Toutes les heures Il me réveillait Il fallait que je le rendorme Parce qu'il pleurait Parce qu'il n'était pas bien Etc Et en fait Quand on a déménagé Du coup On était tellement crevé Qu'on a accepté Qu'il vienne dans notre lit Et de là Évidemment On n'a jamais Essayé de le remettre Dans le ciel L'été de lui-même Il allait dormir Par terre Ou dans la cuisine Parce qu'il faisait frais Et donc Il ne dormait pas avec nous Parce qu'il faisait chaud Mais sinon Il dort tout le temps avec nous Et de là Les nuits ont été Justes parfaites Longues Il ne nous dérangeait plus Il ne nous réveillait plus Ou quoi que ce soit Donc c'est vrai Que c'est un choix Je comprends très bien Que pas tout le monde N'a envie que son chien Dorme avec eux Mais nous On a fait ce choix Et au final On ne regrette pas du tout Parce que c'est quand même Quelque chose Qu'on apprécie au final Un gros avantage Avec Stitch C'est que c'est un chien Qui n'est pas du tout Malade en voiture Qui est même très très calme Il a une Caisse Cage en fait De transport Parce qu'en Allemagne C'est obligatoire Et du coup Une fois qu'on le met dedans Il s'assoit Puis ensuite Il finit par s'allonger Dormir Il regarde un petit peu Par la fenêtre De temps en temps Mais il est vraiment très calme Il ne pleure pas Il ne la boit pas Rien du tout Et ça depuis le début Donc ce qui a fait Qu'on a pu l'emmener partout Quand on va en France C'est franchement super pratique Parce qu'on a quand même 13 heures de route Et il est toujours adorable Et du coup On l'emmène partout Que ce soit des petits trajets Ou des plus longs Et En plus En dehors de la voiture On l'emmène au restaurant Il est très calme Il reste sous la table Il ne bouge pas Il ne la boit pas Voilà Il attend juste en fait Il est patient Il espère un peu Qu'on lui donne quelque chose Mais Juste voilà Il attend Il est très sage Donc ça c'est un gros avantage Parce que J'aime le fait de me dire Qu'on puisse emmener son chien Presque partout Parce qu'évidemment Il y a des endroits Où on ne peut pas Mais un maximum En tout cas C'est quand même plus sympa De partager des moments Avec lui Plutôt que de l'enfermer A la maison Je ne suis pas trop Voilà Ce n'est pas trop Ce que j'aime faire Et ce que j'aimerais faire Avec mes chiens Si je devais décrire Une de ces manies Qui me fait toujours rire C'est que Bon alors déjà Il ronfle Comme vous avez entendu Mais c'est surtout Que Notre canapé Il y a beaucoup de coussins Et Stitch Quelque chose qu'il adore faire C'est donc sauter sur le canapé Et en fait Aller se rouler Dans tous les coussins Donc tous les coussins vol Il y en a qui tombent derrière Parce qu'il y a un petit espace Il y en a qui tombent par terre Etc Et lui il adore ça Se rouler C'est son Son kiff en fait Donc il me fait toujours rire Quand il fait ça Évidemment quand il faut Remettre les coussins 3-4 fois par jour C'est moins drôle Mais Il est quand même trop rigolo Quand il fait ça Je vais maintenant vous Décrire un petit peu Le comportement Et le caractère de Simba Lui c'est quand même Un bébé Parce qu'il a Un petit peu plus de 5 mois Donc son caractère Va quand même évoluer Mais c'est vrai Qu'on arrive déjà Un peu à discerner Les traits de sa personnalité Il est beaucoup plus calme Et docile que Stitch Stitch Quand on lui dit non Il faut lui dire quand même Plusieurs fois Pour qu'il écoute Simba Un non C'est réglé Il a compris Ça vient aussi du fait Qu'il soit plus peureux Plus craintif Du coup Si on dit non D'une voix un petit peu Sèche Comme il prend un peu peur Ben vraiment Il se calme tout de suite Alors que Stitch Du coup est moins craintif Et du coup Ça prend un peu plus de temps Il est tout aussi Pot de colle et câlin Que Stitch Voir même un petit peu plus Mais je sais pas Si c'est du fait Que ce soit encore un bébé Ou si ça sera toujours comme ça On verra bien Je vous dirai d'ici Quelques mois Quand il aura Ben déjà sa taille adulte Et l'âge adulte Mais c'est vrai que Qu'il l'est quand même Énormément C'est pas un chien qui aboie C'est pas comme Stitch Quand il entend un bruit Ou quoi que ce soit Pas du tout Mais Mais Il lève ses oreilles Comme s'il avait entendu quelque chose Mais par contre C'est un chien qui pleure Et qui hurle C'est à dire que Son papa fait la même chose On dirait qu'il chante En fait Ou qu'il essaie un peu de Ouais comme les bébés Faut en fait Pas vraiment du pleur Mais c'est Je sais pas C'est trop bizarre On dirait qu'il essaie de parler De chanter Voilà Très bizarre Mais très rigolo à la fois Donc voilà Il aboie pas vraiment Par contre C'est un chien Qui n'arrive pas à rester seul Donc c'est très compliqué On est obligé de l'isoler Et de Ah ce qui s'en va C'est un chien Qu'on est obligé d'isoler Quand on part Bon On part pas On le laisse pas beaucoup Puisque de toute façon On part une ou deux heures maximum Mais Mais on est obligé De lui mettre la radio Et c'est vrai que Bon C'est toujours un peu Triste Pour le moment Il y a quand même du mieux Parce qu'au départ On pouvait pas du tout le laisser Et maintenant On peut le laisser comme ça Donc J'espère qu'avec le temps Ça va être de mieux en mieux Et qu'ensuite Il pourra rester totalement Avec Stitch Mais pour le moment C'est pas le cas Parce que le problème C'est que quand il reste avec Stitch Il fait que hurler On a mis la caméra pour voir Et en fait Le problème c'est que Stitch Finit par lui aboyer dessus Parce qu'il en a marre Parce que lui il est calme Il a envie de dormir Et du coup Ben aussi Il faut qu'on pense à nos voisins Et malheureusement On peut pas les laisser Faire ça tout le long Vous avez eu la preuve De son comportement Comme Stitch C'est un chien Qui est très facile En voiture On l'a pas encore amené Trop à droite à gauche Parce que Comme il est un petit peu peureux Ben On l'a pas amené Par exemple Dans des restos ou quoi Par contre On va se promener dans la rue Bien évidemment Il est déjà allé chez des gens Et tout Donc ça il n'y a pas de soucis Mais juste On n'est pas allé au restaurant Comme on fait avec Stitch Du coup jusqu'à maintenant On n'est plus allé au restaurant Avec eux Et Et puis il y a le fait aussi Qu'il soit pas propre Et c'est quand même toujours Un peu risqué Si on va dans un resto Et qu'il fait ses besoins Sous la table Je suis pas certaine Que les gens soient très ravis Donc du coup Pour le moment On évite Mais voilà C'est un chien qui est aussi facile En voiture Donc à ce niveau là On a quand même Beaucoup beaucoup de chance Surtout dans notre situation Du fait qu'on aille quand même Assez régulièrement en France C'est pas un chien qui est destructeur Il a même pas essayé De mordre un meuble Ou quoi que ce soit Par contre Il détruit tous les jouets Stitch n'en a détruit aucun Pendant Ben Les Quoi 11 mois où il a été Non pas 11 mois Mais on va dire Les 11 mois Des premiers 11 mois de sa vie Il n'en a détruit aucun Il n'a pas détruit Son lit Ou quoi que ce soit Simba est arrivé Il a détruit le lit Enfin leur panier Et Ah il revient Et Elle vient Et plein de jouets Plein de peluches Même Des jouets plus durs Et tout Je sais pas Ses dents C'est des petits couteaux C'est impressionnant Mais vraiment Il détruit Tous les jouets C'est C'est fou Voilà du coup Plus ou moins Par rapport au caractère De mes bulldogs Comme vous pouvez le voir Ils sont quand même Les deux déjà très différents Et forcément différents De tout ce que Tout ce que l'on peut Ben voir sur internet Il y a des choses pour moi Qui se sont vérifiées Avec les deux Le fait qu'ils soient Très collants Très dépendants de nous Voilà Très Qu'ils nous suivent partout Etc Par contre Moi le fait qu'ils soient Calmes Et plan plan Non Parce que Même Simba Qui est un peu peureux Et qui est moins actif Quand on est en promenade Même s'il marche moins Que Stitch Parce qu'il est encore petit Mais il aime quand même Promener Et Stitch C'est toi Il aime quand même Ben voilà Tout simplement Marcher Courir Sentir de nouvelles choses Etc Donc Chien de canapé Chien pour un couple âgé Je suis pas certaine Parce que ça demande quand même De l'exercice Plusieurs promenades Et Et voilà C'est des chiens quand même Qui ont de la force Parce que même s'ils sont pas très gros Ils sont quand même très musclés Et au final Ben Voilà Je suis pas certaine Ensuite Ben destructeurs Ils le sont pas Ils le sont pas réellement Comme je vous ai dit Après j'avais pas lu Que c'était un chien destructeur Des chiens destructeurs La chose à vérifier Quand on aura un enfant C'est de savoir Si il sera Pourquoi t'embête ton frère Ça sera de voir Si il est Ils sont Ben Gentils avec nos enfants Mais Mais ça on verra bien En tout cas avec mes neveux et nièces Ils le sont Donc je sais pas ce qu'avec les nôtres Ils le seront aussi C'est tout du coup pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle aura un petit peu répondu A vos questions Par rapport au caractère Evidemment ça n'engage que moi C'est vraiment basé sur mes deux bulldogs Et un peu la comparaison Que je peux faire par rapport Ils s'excitent les deux Par rapport à Ben tout simplement A ce qu'on voit sur internet Mais après ça varie D'un chien à un autre C'est comme les humains Ils ont tous leur caractère Leur personnalité Tout dépend aussi de l'environnement Donc Surtout n'hésitez pas Si vous avez des questions A les poser en commentaire Ou à m'envoyer un message privé Sur Instagram En tout cas Tout ce que je peux vous dire C'est que moi je ne regrette pas Du tout mon joie Et que les bulldogs français Se sont des chiennes adorables N'hésitez pas à liker cette vidéo A la partager A vous abonner A activer la petite cloche Pour recevoir les notifications Quand je poste de nouvelles vidéos Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt